Soyez les bienvenus pour cette nouvelle balade de Dream&Co, nous sommes à Montparnasse. Alors Montparnasse était une butte avant où venaient les étudiants au XVIIe siècle d'éclamer des vers en hommage au Montparnasse, lieu mythique des muses grecques. Et c'est ici que nous a donné rendez-vous notre invitée, une invitée exceptionnelle. Régine, merci beaucoup de nous emmener en balade, vous nous l'aviez promis. Pas en bateau. Non, pas en bateau. Nous sommes ici à la Closerie des Lilas, donc sur le boulevard Montparnasse. Eh oui. Pourquoi nous avoir emmenés ici ? Parce que Montparnasse est une grande partie de ma vie, et puis surtout ce qui était formidable sur les événements qui se passaient. Montparnasse a toujours été connu, la coupole, le machin, tout ça c'était... C'était là que ça se passait. Et c'est là où ça s'est passé, parce que tout le milieu de ce boulevard était rempli de rôles, de Ferrari, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et en 68, j'avais des gardes qui me prévenaient si les jeunes, ils arrivaient sur le boulevard et les voituriers, ils enlevaient les voitures. pour enlever les voitures, pour enlever les voitures, ils prenaient le temps de venir me prévenir. C'était très marrant. Vous avez une discothèque, pour le dire à nos amis, vous avez une discothèque là sur le boulevard Montparnasse, juste à côté, non ? Une discothèque, j'avais l'endroit. The place to be. L'endroit le plus formidable. Les célébrités, vous avez refusées ? Quand ils sont désagréables, il n'y a pas un cité de nom, parce que pour moi, tout le monde a la même importance, sauf que chacun a un métier différent. Moi, si j'étais venu, j'aurais eu mes chances de rentrer, m'habiller comme ça ou quoi ? À l'époque, coiffer comme vous êtes et m'habiller d'une autre, vous ne seriez pas rentable. C'est vrai ? Non, non, il fallait être fringué, il fallait être... Maintenant, je vous la porte tout de suite, vous êtes en avant-garde. Alors là, je vais me prendre un râteau, c'est-à-dire que ma hantisse... Il ne faut pas me poser de questions. Non, non, mais si, au contraire, c'est bien être honnête. Tu avais toujours été attiré par ce côté paillettes et fêtes. Vous avez toujours voulu faire ça ? J'ai toujours fait des fêtes incroyables. Je faisais des choses diaboliques. Il y a un petit sourire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais quand vous nous racontez ça, on sent qu'il y a beaucoup de souvenirs qui apparaissent. Il y a un livre de photos qui va sortir. Alors, je veux dire qu'il y aura ce qu'il faut. Je suis devenu très populaire parce que je foutais beaucoup de gens à la porte. Et alors, j'avais une réputation épouvantable de mégère, de mal élevé, parce que je ne mettais pas des gants. Vous étiez sincère. Je ne perdais pas de temps. Il y a des gens qui... De temps en temps, j'étais près de la porte. Ils me disaient, vous allez voir, je vais vous faire foutre à la porte. Moi, je connais très bien Régine. Je dis, elle va être très contente. Rue des Rosiers Quelle est la chose Quelle est la rose Que vous disiez Ce que j'ai dit Ce samedi J'ai dit, Régine C'est mon épine Un vieux piano Plein de moineaux Un air de ciel Nous voici, comme promis, rue des Rosiers. Alors, il y a des odeurs. Ça sent hyper bon. Oui, ça sent le truc de tous les pays du monde, c'est vrai. Parce que rue des Rosiers n'est plus simplement que Le Schenaz, comme on dit. Mais il y a une petite boutique. Vous voulez nous emmener une petite épicerie. Parlez-nous un peu de cette épicerie. Eh bien, cette épicerie, elle a ouvert il y a 5-6 ans. C'est que des petites polonaises, certes. Elles font toute la cuisine que je faisais dans le café de mon père. Il sera là, toujours, ce souvenir d'enfance. Ce quartier de Saint-Paul Et sa rue des Rosiers Et le fils du rabbin Chapeauté d'importance Qui me donnait la main Et qui n'a pas osé. Rue des Rosiers Quelle est la chose Vous êtes une petite polonaise Et donc, vous cuisiniez avec votre papa Qui tenait un restaurant pas très loin d'ici. Oui, je ne cuisine pas. C'est la cuisinière qui cuisinait. Le mardi, il m'avait promis de me donner la moitié des pas Et je n'ai jamais jamais donné Mais je l'ai pris sur parole Et j'ai tenu le café C'est moi qui sentais la terrasse à 5h du matin J'ouvrais les percolateurs A l'époque, les percolateurs étaient énormes Le fumée qui sortait J'étais caché Incroyable, ça sent très bon Parce que vous n'avez pas l'odeur Mais nous avons l'odeur Et ça sent super bon Venez Je couds, je l'aime C'est mon poème Il flottera toujours au fond de ma mémoire Ce joli voile blanc d'un mariage d'enfant Avec un petit juif en redingote noire A travers vos chansons, quand on lit entre les lignes On commence à connaître Régine qui se livre un peu plus C'est vous dans les chansons en fait C'est vrai que mes chansons, mes chansons, elles ont été faites pour moi Elles sont précieuses Dans le sens où les auteurs Ce sont des gens que j'ai connus très jeunes Souvent je suis leur première chansons Et ça les amenaient vers des carrières importantes Parce qu'on fait des chansons, on est connus tout de suite Et c'est pas bien Et vous repartez en tournée d'ailleurs Je pars en tournée C'est la bonne nouvelle C'est la grande nouvelle La bonne nouvelle à partir de ? Surtout que je ne l'ai jamais fait Je pars en tournée, je vais faire connaissance de toute la France Quand vient le mardi La grande Zohar Mais ses bijoux s'y cherchis là Et puis à minuit La grande Zohar Autour du cours Mais on croit Il y en a qui m'harmonnent Que la grande Zohar Ce serait un homme Mon fils a tout beau Mais à Paris Il pleut des cordes Et je m'ennuie Alors Je me fabrique un train de rêve Qui va Qui va vers toi Mais le train Me laisse en route Et chaque soir Je rentre à pied Chez moi Azoï La vie c'est comme ça Un jour tu t'en viens L'autre tu t'en vas Pour vous retrouver Et ça va connaître toutes les dates de Régine en tournée Vous allez sur Régine-officiel.com Sur Twitter Parce que Régine répond à vos tweets Sachez-le Ouais On la retrouve en février Sur la scène des Folies Bergères à Paris Puis il y aura Bordeaux Il y aura Il y aura Lyon Il y aura tout Il y aura Lyon Il y aura toute la France Donc ne ratez pas Et pour finir cette émission Je me tourne vers vous Régine Une petite surprise pour vous Oui je vois Une artiste pas comme les autres C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz